C'est le joueur qui a tout changé après le début de saison compliquée pour l'équipe de Philippe Hervé. Aujourd'hui passe à l'opposé. Et c'est raté pour Claude Marquis face à la dissuasion de Fernando Raposo. Marco Pelin, belle passe pour Raposo qui... Il y a un beau duel à l'intérieur et Marquis vaut le ballon. Et il rate encore Claude Marquis. Raposo, Nile. Marco Pelin en bas, Raposo. Bonne circulation de balles alors que... L'équipe en forme, donc battre Paris avec seulement 6 ou 7 joueurs qui ont joué, c'est très fort pour Nancy. 37% pour Orléans cette saison. Jérôme Diabaté, raté, Claude Marquis qui marque. Parce que ces 5 joueurs qu'on voit là de Nancy, ils risquent de jouer presque tout le match. Voilà, entre les jambes de Fernando Raposo. Le tunnel depuis tout le début de la saison. Complètement. Je ne vois pas qui d'autre que lui pourra avoir l'Oscar du joueur qui a le plus progressé en fin de saison, s'il continue comme ça. Marco Pelin, il est passé Marco. Et il trouvera Pozon qui est court face à Claude Marquis. C'est quand même un pourcentage surréaliste pour Orléans. On ne savait pas si ça allait durer tout le match. C'est parti pour durer tout le match, Georges. 13 sur 19, 68% à 3 points. C'est pas loin d'être 4 joueurs du 5 majeur d'ailleurs. Donc c'est passion de Nancy avec 19 pour Somerville. Il se nage. Deux points. C'est plein. Fernando Raposo. Ça m'a fait un peu penser à Thomas Hurtel, qui donnait le carrière dans l'équipe de Victoria. Yabaté, Somerville. Et un... ... ... ... ...